Avant de passer la parole à l'orateur suivant, je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Philippe Latombe pour l'explication de vote du groupe Mouvement démocrate et apparenté. M. le Président, Mme la garde des Sceaux, Mme la rapporteure et mes chers collègues. La protection des données et la transposition du paquet européen a fait l'objet d'un débat approfondi et le groupe Modem et apparenté s'en félicite à plusieurs titres. D'abord, car il semble que les Français s'y soient un peu plus sensibilisés du fait de nos débats parlementaires. Ensuite, car ces textes d'origine européenne sont transposés avec l'utilisation quasi-optimale des marges de manœuvre offertes. Je dis bien quasi-optimale, car nous aurions aimé quelques aménagements complémentaires et nous y reviendrons. Enfin, car nous avons pu avoir entre nous un débat transpartisan et pour lequel les échanges ont été dépassionnés et de très bon niveau. Nous tenons tout particulièrement à saluer le travail effectué en commission et en hémicycle, notamment par la rapporteure Paola Forteza et par notre collègue Gosselin. Sur la sensibilisation des Français, il était nécessaire de faire preuve de pédagogie afin de sensibiliser le plus grand nombre et d'informer les citoyens sur leurs droits, les usages et les risques liés au traitement des données à caractère personnel. D'un autre côté, nous ne devions pas répondre à cette inquiétude par une réglementation excessive qui risqueraient de pénaliser les entreprises et de nuire à l'attractivité de notre territoire. L'utilisation des données personnelles dans le cadre d'activités économiques n'est pas en elle-même néfaste. En effet, le modèle économique de nombreuses entreprises est aujourd'hui fondé sur un usage cohérent et justifié des données de leurs clients. Cela ne concerne pas que les start-up du numérique, c'est une réalité pour toutes les entreprises qui exploitent un fichier client. Nous pensons, au groupe Modem et Apparenté, que nous y sommes arrivés à l'exception notable des données scolaires pour lesquelles nous ne sommes pas totalement convaincus par les mesures programmées et donc nous participerons avec la rapporteure de manière constructive ainsi que cela lui a été proposé par madame la garde des Sceaux à une proposition de rédaction dans les prochains jours. A l'exception aussi de la médiation et de l'action de groupe, amendements Modem qui ont été écartés en séance alors que de manière pragmatique, ceci aurait pu apporter, selon nous, une amélioration notable dans le règlement des conflits. Sur le caractère européen, enfin, nous pensons au groupe Modem et Apparenté que la force de ce texte vient de son ancrage européen. En effet, les frontières sont délicates à tracer pour les échanges de données personnelles. Il était donc nécessaire d'harmoniser les règles sur l'ensemble du territoire européen. Le paquet de données personnelles permettra de faire de l'Union européenne un espace de sécurité pour les citoyens et attractif pour les entreprises avec une vraie lisibilité des règles applicables. De plus, cette harmonisation permettra d'éviter que les entreprises choisissent de s'installer dans un État où le droit leur est plus avantageux. La transposition adoptée préserve l'unité législative européenne en ne tombant pas dans le piège de la surtransposition. Nous nous en félicitons. Sur la qualité des débats, nous sommes également satisfaits de la qualité des débats et de leur caractère transpartisan et apolitique, et cela au bénéfice de nos concitoyens. A titre personnel, je tiens encore à remercier Philippe Gosselin pour son honnêteté intellectuelle, notamment sur les nominations à la CNIL. Ces débats furent un beau moment constructif de démocratie et qui a fait honneur à notre Assemblée. Ainsi, le groupe Modem et Apparenté votera ce texte, si important pour la France et l'Europe, pour les 10 à 15 prochaines années. Je vous remercie.